IFP, Institut de formation pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Comme tout le monde, le matin je vais consulter mes mails et parmi ces mails, il va y en avoir qui correspondent à des outils de veille. Voilà, je vais donc aller voir ces mails, le blog du collègue, voilà, j'ai donc ici l'article est court mais sinon j'ai le titre avec bien sûr le lien qui me permet d'aller lire sur son blog si le sujet m'intéresse. Le café pédagogique, j'ai la liste des articles de l'Expresso du jour avec les liens pour aller directement, donc ça me permet de voir, aujourd'hui il n'y a rien qui m'intéresse ou alors s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je peux aller directement à l'article du café pédagogique, c'est le but de la liste de diffusion. Flickr, voilà, j'ai un petit aperçu des photos, des collègues photographes que je suis parce que je trouve qu'ils font des choses intéressantes. Alors Twitter, voilà, donc je sais que, tiens, Bruno, mon compte Twitter a été cité dans un tweet, alors là c'est un problème récurrent, il y a un autre Bruno Parmentier qui est spécialiste de l'alimentation, donc je suppose que le tweet des fermiers de Loué le concerne lui, donc je vais répondre en disant, je ne suis pas celui que vous croyez. Scoopitcher revient après, Ludovia Magazine, c'est le même principe, c'est une liste de diffusion correspondant à un site web, donc j'ai des liens vers les articles que je peux aller lire s'ils m'intéressent. On retrouve Twitter, là par contre, c'est des gens que je suis sur Twitter, donc par exemple Marcel Lebrun, je vous recommande, je vais aller voir ce que Marcel dit sur Twitter. Voilà. Pour résumer, donc ce premier acte du veilleur, c'est par la consultation des mails, être au courant des différents abonnements qu'on a pris, et puis aussi avoir un aperçu de l'activité sur les réseaux sociaux. Je reviens donc sur les mails Scoopit. Donc, le premier, c'est un mail quotidien qui me propose 4 Scoopit. Donc, Scoopit, c'est une personne, un expert, qui a trouvé une page web, un article de blog intéressant, et qui partage cet article de blog ou cette page web. Voilà, donc ici, j'ai 4 propositions tous les jours, c'est déjà pas mal. Donc, si une proposition m'intéresse, par exemple ici, Quant, le moteur de recherche qui attaque Google, et bien je clique sur le titre, et je vais arriver donc, voilà, sur le Scoopit en question. En cliquant sur le titre de l'article, et bien je vais pouvoir aller voir l'article, voilà, donc s'il m'intéresse, je vais dire, par exemple, et bien je vais re-scooper ce Scoopit, ce favori web, sur mes propres Scoopit. Le deuxième mail de Scoopit, c'est l'activité réseau de Scoopit. Donc, voilà, je sais ici, par exemple, que j'ai un possesseur de compte Scoopit qui s'est abonné à l'un de mes Scoopit, tu es université secondaire. Donc, je peux aller voir qui est ce monsieur. Je vois donc que Frédéric M. tient un Scoopit sur le thème apprendre autrement. Donc, je vais aller voir, je consulte, je regarde. Si je trouve qu'il trouve sur Internet des choses qui m'intéressent, moi aussi, et qui vont intéresser les personnes qui suivent mes Scoopit, et bien je vais pouvoir le suivre, donc follow, c'est-à-dire m'abonner à ces Scoopit, et je saurai ainsi ce qu'il publie. Une autre façon de suivre l'actualité des sites web, cette fois-ci de façon automatique, c'est-à-dire avoir automatiquement les derniers articles parus, et bien c'est d'utiliser un outil de lecture des flux RSS. Donc, moi j'utilise personnellement NetVibes, donc c'est encore une fois un site web sur lequel je crée un compte, et ensuite j'installe des onglets thématiques, et dans ces onglets thématiques, je vais installer le flux RSS de X sites. Donc ici, chaque bloc représente un site, et automatiquement, avec mise à jour automatique, je vais avoir les titres des derniers articles. Donc si un article m'intéresse, je clique sur son titre, j'ai un résumé, et en cliquant à nouveau sur le titre, je vais pouvoir lire l'article sur le site d'origine. Voilà, j'ai trouvé cet article en école ou à la fac, le top 10 des nouvelles manières d'apprendre, donc un article du site L'étudiant, et je voudrais le partager et ou en garder des traces. Donc pour le partager, je peux utiliser Scoop It, dont on a déjà parlé. Voilà, donc je vais dire cet article, je vais l'envoyer sur tel Scoop It. Je peux en garder des traces. Alors, moi j'utilise Evernote, donc le petit... Voilà, et donc je vais capturer sous forme de notes, soit l'article. Alors, pour des articles où il y a beaucoup de distracteurs, comme là les boutons Twitter, etc., qui ne sont pas utiles, par exemple si je veux l'utiliser, le présenter à des étudiants, eh bien j'ai la possibilité de simplifier l'article, voyez. Donc là, la note que je vais prendre, la trace que je vais garder, c'est uniquement le texte et les illustrations, où je peux au contraire, sur certains sites, vouloir prendre la page complète, simplement l'URL, la référence de l'article, voilà, ou prendre une capture d'écran. Donc ici, je vais prendre l'article, je vais dire, je le mets dans tel carnet de notes, je peux gérer plusieurs carnets de notes avec Evernote, je vais ajouter une étiquette, voilà, pédagogie universitaire ici, par exemple, et je vais l'enregistrer. Donc si je lance le logiciel Evernote sur mon PC, ou si je consulte Evernote en ligne, eh bien je vais bien retrouver dans mon carnet de notes IFP, l'article en école ou à la fac, le top 10 des nouvelles, voilà, l'article est ici en dessous, je peux le lire, le consulter, le copier, copier-coller, vous voyez même qu'il y a une interface traitement de texte, je peux même modifier des choses. Et puis, puisque j'ai mis une étiquette, eh bien je vais, voilà, je l'ai mis dans pédagogie universitaire, donc si je prépare une intervention sur la pédagogie universitaire, eh bien je vais retrouver ici toutes les notes sur la pédagogie universitaire, dont celle que je viens de prendre devant vous. Si je suis dans le cadre d'un travail universitaire, ou bien si je veux être très rigoureux en citant mes sources, eh bien je peux utiliser aussi des outils très pratiques. Donc moi j'utiliserai FMI, voilà, donc je vais dire, tu me références cet article, voilà, et je vais avoir le référencement automatique selon des normes, donc là c'est une norme ISO, et je vais dire, eh bien tu enregistres ça dans mon dossier TIS. Voilà, donc je vais le faire. Et donc si je vais sur mon compte refmi sur internet, eh bien je vais retrouver toutes les références bibliographiques que j'ai prises au fur et à mesure, et je vais pouvoir l'exporter au format texte pour le mettre dans mon article ou mon mémoire. Si vous êtes très actif en veille documentaire, et sur les réseaux sociaux, et sur les sites de partage, je vous conseille d'adopter un tableau de bord du type Outsuite. Donc c'est un site web sur lequel vous créez un compte, et vous allez pouvoir suivre sur une même page, dans différents onglets, énormément de choses. Donc vous voyez ici, je peux suivre mon fil Twitter, le fil Twitter de l'IFP que je gère aussi, la page Facebook de l'IFP, ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux sur la Cato, où je travaille aussi. Voilà, mon blog WordPress, les scoopites, l'actualité sur YouTube, donc les comptes YouTube que je suis parce qu'ils proposent des choses intéressantes, le site de partage Flickr, Evernote, site de partage de Powerpoint Slideshare, mon compte sur Viadeo, qui est un réseau social professionnel, etc. Donc voilà, c'est un outil très pratique si vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, les sites de partage, puisque ça vous évite d'ouvrir une page web par outil, de vous connecter à votre compte, etc. Ici, c'est Hootsuite qui garde les identifiants de connexion et qui vous connecte sur une seule page, sur tous vos outils. Dernier aspect pratique de Hootsuite, vous pouvez publier sur Facebook, sur Twitter directement à partir de l'outil.